... Bien, je vous remercie d'être venu nombreux ce soir. Un sujet qui doit intéresser, j'imagine. Donc, sur le management de proximité, alors, j'ai... On a deux intervenants. Yves Trousseau, qui est conseiller entreprise au niveau de l'APEC région-centre. Donc, il va nous commenter une étude que l'APEC a faite, justement, sur le management de proximité. Et puis, Michel Bouillaud, qui est l'ERA du BRDM et qui, voilà, va... En tant qu'acteur de cette problématique qui est problématique un peu... Aujourd'hui, importante, on le verra sans doute. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est directement de passer la parole à Yves, qui va nous présenter cet étudiant. Bon, écoutez, bonsoir. Ravis de voir que la notion de management de proximité, en particulier, intéresse autant de monde. Comme le disait Eric, c'est une étude, effectivement, qui a été menée par l'APEC en 2013 et qui a un peu cette spécificité, c'est qu'elle est... Elle a été faite, en fait, au travers de trois populations intégrées. Ces trois populations, ce sont, effectivement, les managers de proximité à part entière, et puis les managers aussi, donc les personnes qui sont pilotées par ces managers, et puis les responsables ressources humaines. Ce qui permet d'avoir un prisme, effectivement, un peu différent au regard des attendus, bien évidemment, des managers humains, au regard des attendus des managers, et puis des attentes de l'entreprise au travers du prisme de celui des ressources humaines. Voilà, alors, c'est une étude qui est disponible, d'ailleurs, dans son intégralité sur le site de l'APEC, l'APEC.fr, puisque l'APEC, effectivement, sort un certain nombre d'études à l'année sur différentes thématiques, et en particulier, donc, celle-ci. Alors, très, très rapidement, alors, je ne sais pas, peut-être, en termes d'interaction, s'il y a des questions, c'est plutôt à la fin, ou... Pour les deux intervenants, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, à la fin, des deux interventions, que vous puissiez poser les questions. D'accord. C'est un peu plus simple. Alors, notez-les bien, parce que, bien évidemment, c'est vraiment de les poser après, et puis Michel, peut-être, interviendra aussi au regard de certains éléments qui sont présentés dans l'étude. Peut-être, avant de commencer, très rapidement, bien évidemment, quelques chiffres, quelques chiffres par rapport à l'APEC. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, l'APEC, l'Association pour l'Emploi des cadres, avec deux grandes missions, enfin, trois grandes missions, en fait, aujourd'hui. La sécurisation des parcours professionnels, c'est-à-dire l'accompagnement, en fait, des cadres et des jeunes issus d'enseignement supérieur dans leur gestion de carrière. Et puis, la sécurisation des recrutements, c'est-à-dire, en fait, en activité principale, l'accompagnement des entreprises, dans leur recherche, bien évidemment, de candidats, mais potentiellement aussi dans leur fidélisation, dans leur gestion de mobilité interne, etc., etc., tout ce qui va toucher au niveau RH, au sein d'une entreprise, par rapport à cette gestion des personnels. Donc, voilà quelques chiffres, quand même, à l'écran. Accessoirement, voilà, 116 000 cadres et jeunes qui ont bénéficié des services de l'APEC sur 2013, 20 000 jeunes spécifiquement qui ont été accompagnés dans le cadre du plan Jeune, mandatés par l'État. Au niveau des entreprises, 36 700 entreprises clientes, bon, c'est quand même, effectivement, relativement important. Alors, des matinales, à l'image de... Alors, pour nous, ce soir, ce n'est pas une matinale, on appelle ça le soir, une vesteur, je crois, une mémoire. Donc, 224 matinales sur le territoire français, des ateliers RH qui traitent de thèmes liés au recrutement, mais aussi liés à l'entretien professionnel, entre autres. Ça représente aussi un petit peu plus de 500 000 offres. Et puis, quelques salons, bien évidemment, sur l'ensemble du territoire, avec près de 300 entreprises qui ont participé et 20 000 visiteurs. De la même façon, APEC.fr, qui est quand même notre portail, voilà, en gros, 5 millions de visiteurs par mois, 2,4 millions de visiteurs uniques. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre ? Oui, c'est un 4 de trop, vous m'en excuserez. C'est 432 000, effectivement, candidatures, enfin, c'est plutôt publié sur la CDTEC, et puis 580 000 candidatures envoyées via le site, par rapport aux réponses à offre sur le site directement. Bon, une appli Android, une appli iPhone, voilà, on se tient à la page accessoire. Je vous évoquais, effectivement, la troisième émission de l'APEC, et c'est celle des études chez nous, c'est l'Observatoire du marché de l'emploi des cars. Je vous le disais, il y a un certain nombre d'études qui sortent annuellement, en particulier sur les prévisions de recrutement, ça c'est plutôt au mois de février. La mobilité des cars, s'intéresser à aujourd'hui, pourquoi les cars bougent ou bougent pas, et qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent être amenés à bouger ou pas, donc c'est quand même assez intéressant. L'insertion des jeunes diplômés, ça fait partie aussi des études récurrentes, sur aujourd'hui, les jeunes qui sortent de l'enseignement supérieur, où vont-ils et que font-ils comme métier. Et puis, quelques études aussi sur les salaires pratiqués en entreprise, selon les métiers, les secteurs, etc. Et puis, en dehors de ça, c'est aussi de travailler sur un certain nombre de référentiels métiers et fonctions, c'est-à-dire que demain, vous vous interrogez sur une fonction, sur un secteur d'activité, vous pouvez toujours trouver ces éléments-là de façon actualisée sur le site de l'APEC. Voilà, en gros, et en quelques slides, l'APEC telle qu'elle existe aujourd'hui. Pour revenir à notre sujet de ce soir, donc le management de proximité, je disais, cette étude, elle porte sur ces trois publics interrogés. Du coup, comment on va présenter un petit peu la synthèse, puisque c'est une synthèse de cette étude, au travers de ces éléments ? On va d'abord s'interroger à ce qu'on appelle les managers de proximité. Je crois qu'on est aussi, encore une fois, sur un vocable particulièrement cité, mais dont on ne comprend pas forcément toujours le sens en réel. Donc, on va s'interroger aussi sur la notion de profil et la notion de parcours des managers de proximité à l'heure actuelle. Les activités et les compétences caractérisant les managers de proximité. C'est intéressant de voir ce qu'ils les caractérisent aujourd'hui dans leur métier au quotidien. Comment sont perçus les managers de proximité dans l'entreprise ? Je vous le disais, les trois publics interrogés, mais c'est aussi intéressant de savoir comment ils sont perçus. Il y a ce qu'ils font, mais il y a aussi la perception des managers et des RH par rapport à ça. Quel est le vécu en entreprise du manager de proximité ? On parle beaucoup des attentes, on parle beaucoup de la perception qu'on a de lui, mais on oublie quelquefois effectivement son propre vécu, et c'est lui, comment vit-il sa fonction de manager de proximité ? Et puis, alors ça, j'en suis désolé, je ne l'ai pas enlevé, c'est une partie que j'ai enlevée effectivement de la présentation, puisque le temps était plus limité que d'habitude, donc du coup, les actions d'entreprise allaient dire du manager de proximité, ça, je l'ai supprimé. On fera une synthèse et une ouverture et des questions par rapport à ça. Tout de suite, dans l'action, deux termes, manager et proximité, mais on s'aperçoit souvent effectivement que la notion de vocable est perçue différemment en fonction de là où on se situe, et en particulier en fonction de l'entreprise, en fonction du secteur d'activité. Donc il était quand même intéressant de s'interroger sur ce qu'on entendait par manager et proximité. Alors, le terme manager, on voit que globalement, il est finalement apparu en délaissant des vocables, peut-être, chef, ou en cadrant avec cette notion, effectivement, d'hiérarchie. Les expositions les plus courantes qu'on retrouvait, effectivement, au préalable, c'était le chef, c'était celui qu'on retrouvait. En tout cas, ce qui est important aujourd'hui de souligner, c'est que cette notion de manager, c'est cette notion de « j'ai les salariés sous ma responsabilité » en direct. Évidemment, le mot manager est un terme beaucoup plus moderne que cette notion un petit peu aujourd'hui disparue de chef, en tout cas les moins rigides et les moins paternalistes, en tout cas dans le sens des propos tenus par les personnes interrogées. Et puis, il y a surtout un caractère beaucoup plus valorisant que cette notion de chef, avec toutes les connotations que ça peut représenter dans l'inconscient collectif. La notion de proximité, de la même façon, naturellement, si on regarde un peu l'itémologie, c'est d'être proche, mais d'être proche dans le sens, avec cette opposition de la notion de distance. Donc il y a vraiment, de la part des personnes interrogées, cette volonté d'avoir, voilà, cette proximité, le fait d'être proche les uns des autres. Ça, c'est vraiment ce qui ressort par rapport aux personnes interrogées. Et proche, donc, du coup, de qui, de quoi, de ses collaborateurs, mais aussi une notion qui ressort fortement, c'est la notion de « terrain ». C'est être proche, effectivement, de la réalité du quotidien, proche du terrain. On pourra noter une nouvelle fois encore, on l'a vu sur le manager, cette notion de connotation positive. On la retrouve aussi dans Proximité. Donc il y a vraiment, au regard des personnes interrogées, dans Manager et dans Proximité, ces notions positives, au travers de la terminologie. Donc il y a une forme de valorisation qui est faite au travers de cette nouvelle terminologie, qui est « management de proximité ». Donc, en synthèse, l'expression « management de proximité » est donc fondée sur ces deux termes aux imprégnations plutôt valorisantes et positives. Ça synthétise tout à fait, effectivement, ce qu'on va voir. Mais alors, au final, voilà, un manager de proximité, c'est quoi ? Si on prend un petit peu dans l'ensemble des propos tenus par les personnes interrogées, que ce soit les managers eux-mêmes, que ce soit les managers ou les responsables RH, il y a quand même une forme de consensus par rapport à ça. Et on retrouve, voilà, les encadrons situés dans les premiers niveaux hiérarchiques. C'est-à-dire qu'en fait, si on reprend un peu toutes les strates de l'entreprise, on va retrouver le management de proximité directement après le premier niveau de l'entreprise, qui, lui, plutôt, ne manage pas. Et un point aussi fondamental dans les éléments évoqués, c'est qu'il n'est pas directement impliqué dans les choix stratégiques de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est un point fondamental, parce que... Et on le reverra d'ailleurs tout à l'heure dans les banques, en tout cas particulièrement au niveau des managers, c'est qu'aujourd'hui, le management de proximité n'interagit pas, effectivement, sur les éléments stratégiques. Il est plutôt dans un axe de courroie de transmission, plutôt que dans la réflexion. Bon, quelques exemples qui sont donnés, effectivement, par rapport à ça, et qui étaient cités d'ailleurs par les personnes interrogées. On trouve les chefs d'agence, particulièrement dans le secteur bancaire, par exemple, ou les chefs de chantier, effectivement, dans le BTP. Au niveau de ce consensus de la définition de manager de proximité, voilà, quelques éléments, ils ne sont pas forcément tous présents, enfin, ils sont quand même globalement cités par les personnes interrogées. Donc, encadrement d'une ou des équipes, là-dessus, on peut noter tout à fait, effectivement, un élément majeur, c'est qu'il n'y a pas nécessité simplement d'équipe, de manager une seule équipe, il peut y avoir plusieurs équipes dans le cadre du management. « Atteindre des objectifs fixés en amont », et là, on retrouve bien la dimension stratégique qu'on évoquait tout à l'heure, dans la fixation des objectifs. C'est un rouage essentiel au sein des entreprises, ça aussi, c'est un point important, c'est-à-dire qu'a priori, dans les propos tenus par chacun, c'est un élément, effectivement, dont on ne peut pas se passer dans l'entreprise. « Défendre et ou protéger son équipe », ça aussi, c'est un point sensible, c'est qu'il est le représentant à part entière de son équipe, donc qu'il en est, il en est, effectivement, le garant. Vous le voyez d'ailleurs, on l'a après, le porte-voix de son unité de travail. Il est en charge aussi des gestions des relations extérieures, que ce soit au niveau, bien évidemment, des clients, des fournisseurs, des services internes aussi. Bien évidemment, ça va être un interlocuteur privilégié de l'équipe, de l'unité de travail. Et il est également dans une gestion et un contrôle de son équipe sur le terrain, en particulier, en lien, bien évidemment, avec les objectifs fixés et la bonne réalisation de ses objectifs. Donc il a un rôle charlier entre la stratégie de l'entreprise et relayé par la voie hiérarchique et l'équipe qui l'enclame. Ça, c'est vraiment aussi un point de clé, si on essayait de donner peut-être une définition un petit peu opérationnelle. C'est que lui, il intervient au niveau de son équipe sur la traduction opérationnelle des objectifs stratégiques fixés par l'entreprise. Malgré tout, enfin pas malgré tout d'ailleurs, mais le premier constat que l'on fait, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait les managers de proximité ? On s'aperçoit qu'au niveau des managers de proximité, il y a une très très grande variété de situations d'exercice. Donc du coup, on le verra tout à l'heure, mais c'est vrai que de plus en plus, on ne parle pas du management de proximité, mais d'un management de proximité pluriel, mais ça sera effectivement un élément qu'on évoquera. Donc trois éléments principaux de différenciation. On constate le premier, les conditions de management et les modes d'organisation propres à la structure et l'activité de l'entreprise. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Les caractéristiques de l'équipe en cabaret. Et puis les trajectoires professionnelles des cadres managers de proximité, en termes de parcours individuels bien sûr, et leurs caractéristiques personnelles. Alors premier point, conditions de management et modes d'organisation. On peut avoir différents types d'organisation qui font que, forcément, le manager n'est pas forcément... Il est pourtant bien manager de proximité à part entière, mais il peut aussi faire du management à distance. D'accord ? Donc on retrouve des situations, par exemple avec des commerciaux, où il va y avoir des encadrés qui sont itinérants, ou qui sont aussi délocalisés par rapport à un site. Les cadres managers de proximité ne travaillent pas nécessairement sur le même site. C'est ce que je vous disais, que les équipes qu'ils encadrent. Ça, c'est un point qu'il faut toujours noter. Il n'y a pas cette nécessité de rapprochement physique, et même si, tout à l'heure, on l'a bien noté par rapport à la proximité, cette notion d'être proche des individus et du terrain, mais dans la situation d'exercice, on ne le retrouve pas forcément. Donc oui, le petit mot à la fin, cela complique nécessairement les tâches d'encadrement, vous ne comprendrez bien. Deuxième point, les caractéristiques de l'équipe encadrée. Alors, oui, forcément, on ne va pas avoir une unité par rapport au nombre de personnes encadrées quand on est manager de proximité. On a des tailles et des compositions différentes. On peut très bien, par exemple, avoir un manager de proximité. Ça, c'est l'exemple typique, par exemple, dans les SES de vie. On va avoir, c'est le deuxième point, avec des statuts différents. On va avoir des ingénieurs, par exemple, ou des techniciens. Alors que sur, par exemple, une équipe, sur une ligne de production, on va avoir des ouvriers ou des agents de maîtrise. Donc déjà, statutairement, on peut avoir des choses différentes. Et on peut avoir des métiers très différents aussi, par rapport à ça. Les trajectoires professionnelles des managers de proximité et leurs caractéristiques personnelles. Vous l'aurez bien compris aussi. C'est-à-dire que là, on est face à des individus. Donc chaque individu a ses propres caractéristiques, que ce soit au niveau de l'âge ou du niveau du sexe. Mais au niveau de son parcours aussi, bien évidemment, par rapport au diplôme qu'il a de obtenir, par rapport à son parcours à la fois scolaire et formation, mais professionnel aussi. Et c'est vrai qu'on reverra tout à l'heure par rapport au mode d'accès à la fonction. On verra que les chemins sont divers et variés pour arriver au poste de manager de proximité. Et puis aussi par rapport au temps, c'est-à-dire à l'instant où il est devenu manager de proximité, on le voit bien, ça peut être très très rapide par rapport à un accès. Vous avez par exemple des gens qui sortent d'école et qui sont tout de suite managers de proximité. Et puis d'autres, suite à une promotion interne, voire pour d'autres encore une mobilité, etc. Autre élément aussi qui caractérise, c'est aussi en fonction de ma politique de recrutement. Et c'est vrai que les politiques de recrutement sont très différentes. On s'aperçoit par exemple que certains recruteurs vont privilégier par exemple la dominante métier par rapport à l'exercice du management de proximité. Et d'autres vont plutôt privilégier les compétences managériales. Donc on n'est pas sur un schéma arrêté, puisqu'on va retrouver soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Au fait, au final. Donc du coup, la conclusion est relativement aisée. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit bien que le paysage est quand même assez ouvert. Et que de fait, il n'existe pas un management en tant que tel, un management de proximité. Mais il existe bien des management de proximité. Et surtout des managers effectivement de proximité. Donc du coup, on a une vision plutôt plurielle de l'affaire. Jusque-là, tout va bien ? Oui bien. C'est vrai que je vais assez vite, parce qu'au niveau du timing, je ne suis pas forcément habitué à avoir un timing aussi court. Mais si jamais ça allait trop vite, n'hésitez pas effectivement à me le dire. Un mot qui ressortait. Un mot qui ressortait des propos des gens qui ont été interrogés. Manager de proximité, un rôle d'équilibriste. Alors c'est vrai que la symbolique est assez juste. Et c'est quand même assez intéressant aussi de se pencher sur cette dimension d'équilibriste. On retrouve cinq caractéristiques majeures. Faire valoir ses capacités métiers. On verra tout à l'heure que ça, c'est assez fondamental. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité en tout cas de la part des managers d'une reconnaissance technique. Une reconnaissance métier. Et c'est un petit peu ce qui leur permettra d'asseoir potentiellement en tout cas l'aspect managériel dans un second temps. Veiller à ce que les objectifs soient tenus. Ça, c'est un point fondamental. C'est le métier principal en tout cas par rapport à ça. C'est en tout cas la demande et la commande de l'entreprise. Et puis, oui, fixer un cap à ses collaborateurs nécessitait à un moment donné d'avoir un pilote dans l'avion ou un capitaine sur le bateau. Et voir devant, à un moment donné, il faut que quelqu'un le dise. Et c'est vrai que par rapport à ça, il est nécessaire que le manager de proximité pose les choix. Servir de relier à la stratégie de l'entreprise. On l'a déjà vu tout à l'heure, mais c'est un point fondamental. Vous l'aurez compris. C'est-à-dire que la stratégie est décidée au plus haut, au sommet de l'entreprise, et ensuite déclinée à l'ensemble des étages qui sont en dessous. Donc, il en fait partie, bien évidemment, en tant que tel. Et puis, faire valoir ses compétences managériales. On retrouve bien la dichotomie ou la dynamique, en tout cas bipolaire, sur faire valoir ses capacités métiers, mais aussi faire valoir ses compétences managériales. Donc, on est à la fois sur un métier, vous l'aurez compris, quand même assez complexe. Deux parts, d'une part, des deux côtés, des deux axes, des deux faces. Un côté souvent très technique et un côté aussi managérial. Et puis, aussi, un enjeu très très fort au niveau de l'entreprise, puisqu'il y a une déclinaison opérationnelle, des attentes même de l'entreprise sur le terrain. Alors, on le disait tout à l'heure, en proximité, c'est proche, proche du terrain, proche de ses collaborateurs, donc proche de ses équipes. Mais, en fait, au final, quand on interroge l'ensemble des acteurs que j'évoquais tout à l'heure, c'est « oui, mais pas trop ». Alors, « oui, mais pas trop », ça veut dire quoi ? Parce qu'effectivement, comme le symbolise le schéma qui est tout en bas, une question de mesure ou de dosage, c'est peut-être pas si simple. Par contre, c'est exprimé relativement clairement, je dis bien relativement clairement, mais le relationnel, voilà, est une dimension primordiale par, d'une part, l'écoute, donc il y a une véritable attente de la part des managers, des managers, pardon, par rapport à leur manager, de la disponibilité aussi. On attend de son manager de proximité qu'il soit, donc, disponible pour m'écouter, entre autres, mais aussi une forme d'empathie. S'intéresser à ses collaborateurs, chercher à les comprendre. Alors, c'est là où le « oui, mais pas trop » intervient, parce que, d'autre part, la contrainte fait que, on est dans le cadre professionnel, on reste quand même, effectivement, un manager, on est un collègue, d'une certaine façon, mais en tout cas pas sur le même niveau, et les attentes entre les managers et les managers ne sont pas les mêmes au sein de l'entreprise. Du coup, pas de confusion de genre, il ne faut pas confondre, à un moment donné, c'est ce que je vous disais, je suis manager, je pilote une équipe, voilà, on n'est pas au même niveau, on n'est pas sur les mêmes attentes, on n'est pas, donc, attendu sur les mêmes choses. Garder une bonne distance relationnelle afin de conserver une crédibilité dans le rapport hiérarchique. Donc, c'est très bien la problématique que ça peut poser à un moment donné, que ce soit du favoritisme, du copinage, comme on l'appelle souvent dans l'entreprise. Donc, c'est là toute la difficulté, c'est de trouver la bonne distance qui permet de garder à la fois, en tout cas de répondre déjà aux attentes des managers, mais aussi de pouvoir répondre à mon obligation de manager. Donc, ne pas être trop proche. Et, bien évidemment, c'est exprimé aussi bien par le manager lui-même que les managers et que les responsables ressources humaines, sans doute pas de management à l'affect, parce que là, on rentre dans une dynamique qui n'est pas forcément, c'est celle qui est attendue au sein de l'entreprise. Alors, répondre aux attentes de la direction en termes de production et de communication, là, je vous ai fait un fleurilège de quelques éléments par rapport aux attentes de l'entreprise. Alors, on ne va pas tous les détailler, mais vous le voyez bien, on le retrouve tout naturellement, faire fonctionner son équipe, d'idées pour tenir les objectifs, communiquer les attendus et orientations de la direction, traduire pédagogiquement, ça, c'est important, par contre, traduire pédagogiquement la stratégie de l'entreprise à ses collaborateurs, donc donner du sens, ça, c'est très clairement exprimé. Alors, la notion pédagogique, et on comprend tout d'un coup, effectivement, qu'on inclut dans le rôle et dans la compétence managériale cet aspect pédagogique, d'accord ? Ce qui n'est pas forcément immédiatement et d'ailleurs donné par un manager quand vous dites, mais votre métier, c'est quoi ? La notion de pédagogie, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il va exprimer, en tout cas mettre en avant. Indiquer quels objectifs il faut réaliser et sous quel délai. Accompagner ses collaborateurs vers la tenue de ses objectifs. Notion aussi très importante, là, le verbe, il a tout son sens, donné par l'ensemble des trois acteurs que j'ai évoqués tout à l'heure encore, accompagner. Accompagner, c'est ni faire à la place, ni dans le schéma un petit peu caricatural qu'on évoquait tout à l'heure avec le chef qui donne les ordres. Non, accompagner. Effectivement, c'est une notion de je t'aide, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bien communiquer, donc savoir transmettre des directives, savoir leur donner du sens, savoir dire ce qui va ou ce qui ne va pas à son équipe, etc. Donc là, encore une fois, on a une compétence, en tout cas, je ne dis pas que le manager de proximité la possède en tant que tel, mais en tout cas, l'attente de l'entreprise par rapport au manager, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si mes attentes, c'est avoir des compétences de communicant, avoir des compétences de pédagogue, avoir des compétences techniques, on l'évoquait tout à l'heure, là, c'est relativement bien exprimé. Après, on pourra tout à fait en parler avec Michel tout à l'heure sur la mise en œuvre opérationnelle au travers de la formation, etc. des managers de proximité. Donc, il y a avoir une forte capacité d'entraînement, guider ses collaborateurs, les faire adhérer à des projets, générer une activité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tant que manager de proximité, quand on commence à faire un petit peu la liste de tout ça, du coup, on se dit, je pense que je vais laisser mon tablier, puis je vais faire autre chose. Ça commence à être un petit peu, effectivement, chargé. Donc, c'est non négligeable. Répondre aux attentes de la direction en termes de production et de communication, donc on s'aperçoit bien que ce n'est pas si simple, quand même. Plusieurs raisons, effectivement, rendre cette mission difficile au travers des managers interrogés. Les premières, ils ont nos objectifs à tenir. Pour eux, la plupart du temps, s'ils devaient réellement dire ce qu'ils pensaient par rapport aux objectifs qu'on leur donne, ce qui ressort, c'est ça, puisque là, les personnes étaient interrangées en off, de façon anonyme, etc. Donc, peu réaliste et atteignable. On s'aperçoit qu'il peut y avoir une dissonance entre la stratégie développée par l'entreprise et sa traduction opérationnelle auprès des managers de proximité. Je ne sais pas ce que vous en pensez encore une fois, mais c'est quand même important. À un moment donné, j'ai le sentiment, en tout cas, tel que c'est traduit au travers des propos de chacun, qu'il y ait une dissonance entre ce que veut la direction et ce que l'on peut faire sur le terrain. Donc, vous voyez, ça devient un petit peu compliqué. D'autres difficultés concernent davantage ce qui est relatif à la stratégie elle-même. En fait, on peut toujours s'interroger sur, et ça, d'ailleurs, au quotidien, mais au quotidien aussi, on verra avec Michel dans la réalité de son entreprise, la méconnaissance réelle et sérieuse de la stratégie. Ça, ça fait partie des choses, effectivement, qui sont exprimées. Ne pas toujours être clairement informé de la stratégie d'entreprise. C'est quand même difficile d'imaginer qu'un des relais non négligeables, puisque c'est celui qui est juste avant le terrain lui-même, de ne pas bien connaître la stratégie d'entreprise. Ça, c'est quand même un peu compliqué. Devoir appliquer les décisions auxquelles ils n'ont pas toujours été associés, voire qu'ils désapprouvent. Et on est dans cette logique-là aussi. Ça a été décidé à un endroit, on décline. Comme tout, il y a des gens qui sont payés pour le faire et tant mieux, chacun son job. Sauf qu'à un moment donné, voire appliquer les décisions auxquelles ils n'ont pas toujours été associés. Donc peut-être, il y a une demande qui s'exprime aussi au travers de ça. Mais voire qu'ils désapprouvent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se disent « Mais attendez, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. » Donc vous imaginez quand il va falloir retraduire tout ça auprès des opérationnels avec qui ils travaillent, auprès de leur équipe, ça reste un petit peu compliqué. On retrouve des discours, d'ailleurs, genre « De toute façon, voilà, il faut le faire parce que la direction est décidée d'eux. » Bon, je ne sais pas, en termes de levier motivationnel, c'est plutôt moyen. Donc certaines situations d'entreprise sont floues. Ça aussi, c'est une expression assez simple aujourd'hui de pas mal d'entreprises. Je suis à venir rencontrer un particulier. On ne sait pas ce qu'on va devenir, on ne sait pas où on va, etc. Sauf qu'on n'exprime rien, on ne dit rien et on dit « Vous continuez à bosser. » Et là, ça devient un peu plus compliqué pour un manager opérationnel, un manager de proximité, qui lui a besoin à un moment donné de levier pour continuer à faire avancer son équilibre. Et puis, filtre hiérarchique sur certaines informations stratégiques, oui, je ne vous apprends rien, en tout cas, je l'espère. L'entreprise n'est pas le monde des bids d'une ours. Et les enjeux individuels et collectifs ne sont pas forcément toujours enclins à favoriser les échanges. Voilà. Allez, compétences managériales et expertise métier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. aujourd'hui, le manager de proximité, il a dit des deux. Alors, c'est vrai qu'il y a de fortes attentes sur ses compétences métiers, son expertise et son expérience. D'ailleurs, on peut constater, en tout cas, au quotidien, on le voit assez souvent, c'est vrai que les managers de proximité pouvaient, à un moment donné, être un très bon technicien, au sens noble du terme, avec un grand T. et on regarde une promotion interne d'une forme de récompense de l'entreprise faire une promotion interne et faire évoluer les personnes vers ce type de métier, management de proximité. Sauf que, souvent, et on le disait tout à l'heure, il y a un manque d'accompagnement qui est fait et par conséquent, une difficulté rencontrée parce qu'on voit très bien que le métier n'est pas forcément celui qu'il faisait avant et donc, du coup, les attentes ne sont pas les mêmes. Donc, une difficulté pour ces personnes. Donc, ce sont souvent des priorités pour être recruté sur cette fonction. Donc, c'est vrai que dans le recrutement, on le voit souvent, à la fois, demander une expertise technique, une vraie connaissance du métier des personnes qui vont être amenées à manager. Je ne sais pas, par exemple, dans l'industrie, ça va être, vous êtes manager d'une équipe de maintenance et il va savoir particulièrement bien connaître la maintenance sur lesquelles les interviennent. Et on va rechercher dans un deuxième temps, effectivement, la compétence managériale complémentaire. Alors, c'est vrai que, et c'est ce que déclarent les personnes interrogées, c'est immédiatement et en particulier par les managers, c'est une question de crédibilité. C'est-à-dire que, quand on interroge une équipe et qu'on dit, ben voilà, ton manager, t'en penses quoi, il connaît bien son métier. Et il connaît bien notre métier, par conséquent. Donc ça, c'est un élément sur lequel il y a un point d'ancrage qui est très très fort. Imaginez que la personne qui va me manager ne connaisse pas le métier que je fais, et ben souvent, ça pose de gros soucis, effectivement, de l'intégration. Et souvent, c'est d'ailleurs pour l'échec. Voilà, le maître mot qui ressortait dans les verbatimes, c'est « il sait de quoi il parle ». Ça, c'est vraiment le maître mot. Alors, des compétences et des exigences complémentaires, et on le voit, et on l'a vu déjà plus ou moins tout à l'heure par rapport aux attentes, bien évidemment, on retrouve quatre éléments principaux. Maîtriser des processus CRH, faire évoluer les collaborateurs, créer des zones de confort et faire preuve de courage et être exemplaire. Encore une fois, je le répète, c'est quand même très important, c'est pas Yves Trousseau qui a décidé qu'à un moment donné, c'est ça, je ne fais pas parole d'évangile, c'est pas la PEC, encore moins, c'est vraiment les personnes qui ont été interrogées dans cette étude. Donc, ça va peut-être pas dire au départ, mais on doit voisiner, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais en plus qu'à tout type d'entreprise, tout type de secteur, tout type de taille, donc on est vraiment sur un panel très représentatif par rapport au monde économique aujourd'hui. Et donc, eux disent, voilà, au-delà de ces compétences techniques, il a nécessité à un moment donné d'avoir dans son poste de manager ces quatre éléments-là. Maîtriser les processus CRH, en fait, et d'ailleurs, ça c'est quand même un point très important parce que moi, au quotidien, je côtoie les responsables aux ressources humaines qui sont confrontés justement par divers liés à demander aux managers de proximité de mettre en place les dispositifs CRH au quotidien. Et on les retrouve là d'ailleurs, on les retrouve, que ce soit l'entretien d'évaluation, que ce soit l'entretien professionnel, que ce soit les entretiens de recrutement, que ce soit les procédures aussi à un moment donné liées aux droits sociaux et du travail par rapport à la gestion des absences, aux aspects du contrat de travail, au temps de travail et aux différents outils qui existent dans notre pays. Donc, très clairement, vous interrogez un manager de proximité aujourd'hui, vous lui dites, mais vous savez que votre métier a, selon la nature, effectivement, l'entreprise des secteurs de la taille de l'équipe, à 40, 50 ou 60%, principalement, c'est du travail RH, ce que vous faites. Et là, il vous regarde et il vous dit, non, non, ça, c'est pas possible. Moi, je suis pas du tout effectivement sur le métier de la RH. C'est la DRH qui fait ça, c'est pas moi. Et comme vous lui montrez ce qu'il peut être amené à faire dans son quotidien sur la partie purement RH, il en est le premier sur plus. Favoriser l'autonomie, motiver les collaborateurs, alors là, on est vraiment centré sur la partie manager. Ce que disent les managers, c'est qu'en fait, la plupart du temps, et on l'a vu au départ dans les attentes, mais la plupart du temps, le manager ne joue pas effectivement un rôle central en matière de motivation quotidienne. J'attends pas après mon manager à la proximité pour trouver l'élan qui me fera avancer effectivement dans mon travail. Ça, c'est vraiment un truc assez intéressant parce que c'est vraiment consensuel par rapport à ça. Autre élément de cet acabit, il ne fait pas attention à nous. C'est-à-dire que voilà, on a vraiment cette recherche à un moment donné de proximité qu'on évoquait tout à l'heure et proche de nos collaborateurs. Il n'est pas assez présent. Au contraire, il est trop. Donc là, on retrouve effectivement cette ambivalence. C'est soit, voilà, c'est la volée à le sang, soit il est tout le temps dans les pattes. Et là, on se retrouve dans une situation un petit peu compliquée parce que, voilà, au quotidien, j'ai pas forcément besoin de lui. J'ai juste besoin de lui à certains moments. et soit il n'est pas là, soit, effectivement, il va être trop. Il ne nous responsabilise pas assez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai besoin, moi, en tant que manager, qu'on me responsabilise. Voilà, je ne suis plus un enfant, je suis capable de faire des choses. D'ailleurs, ça fait un certain nombre d'années que je le fais dans l'entreprise. Bon, je n'ai pas besoin qu'on me dise comment les faire. Je sais comment on les fait. Et même, il y a des fois des situations un peu compliquées que je suis amené à gérer tout seul sans pour autant que le manager me dise comment il faut faire. Et puis, il n'encourage pas assez notre évolution professionnelle. Alors ça, c'est très ambigu parce qu'on l'évoquait il y a deux minutes par rapport au processus CRH dans l'entreprise. Mais un manager de proximité, lui, il voit, entre guillemets, son précaré. Son précaré, c'est son équipe, ses objectifs, c'est l'atteinte de ses objectifs. Donc, par conséquent, voir à un moment donné que le bon collaborateur qui lui permet de réaliser ses objectifs a envie d'évoluer et potentiellement partirait de son équipe, ça devient un petit peu compliqué à gérer. Alors, il y a aussi du chemin à faire par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est directement reproché par les managers, effectivement, qui ont le sentiment que l'évolution professionnelle, elle n'est pas envisageable au sein de l'équipe dans laquelle il travaille. Voilà. favoriser des zones de confort. Alors ça, c'est vrai que c'était quelque chose d'intéressant. Bon, alors c'est vrai que sur les aspects qu'on reconnaît aujourd'hui sur les politiques internes, sur l'équilibre, enfin, même les discours, pardon, plutôt que les politiques, sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle peuvent aujourd'hui apparaître un petit peu plus cohérents. Ceci étant, il y a une vraie attente de la part des managers en particulier d'avoir un petit peu ces zones de confort dans leur travail et très clairement, le manager a une vraie influence par rapport à ça et on le voit bien. Si le manager a plutôt une approche positive du travail et du quotidien voire des problèmes à rencontrer, c'est pas tout à fait la même ambiance, c'est pas tout à fait la même logique qui s'inscrit que quand c'est quelqu'un qui a une approche plutôt négativiste du sujet. Oui, il a pour rôle de permettre d'évoluer dans un environnement de travail serein. C'est ce qu'on a envie effectivement de préconiser à toutes les équipes, toutes les entreprises et donc tous les managers. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'au quotidien, son influence, elle est directe. Je sais pas, moi, dans vos parcours professionnels, si vous avez eu l'occasion de rencontrer ce type de profil, mais quand vous avez un chef, effectivement, je le dis exprès dans ce sens-là, un manager de proximité qui apporte entre guillemets des ondes positives au quotidien, vous avez effectivement à la fois un vrai levier de motivation qui s'inscrit directement et puis aussi de temps en temps une vraie envie de vous lever le matin et d'aller travailler. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand vous avez un manager de proximité qui a plutôt une vision étroite des problèmes. Cela suppose des qualités humaines relationnelles et comportementales. On l'aura bien compris. la capacité à tenir ses équipes à distance de toute pression qui pourraient ralentir ou perturber l'activité. C'est pour ça que je voulais rajouter parce que au départ, je ne voulais pas le mettre et puis en fait, c'est un point assez central par rapport à la courroie de transmission qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la direction va décider de la stratégie, va la traduire ensuite et puis, selon le nombre d'échelons, va le traduire jusqu'au manager de proximité. Et puis en fait, on s'aperçoit que vous allez avoir différents modes de transmission. On l'évoquait tout à l'heure, la notion pédagogique. Souvent, les tâches du-dessus, c'est le fameux, vous savez, le fameux mail forwardé. C'est hop, j'ai reçu ça, je te le renvoie. Et donc du coup, on voit bien qu'à un moment donné, si tout le monde fait ça, déjà on peut s'interroger sur la légitimité d'avoir des niveaux intermédiaires, mais en tout état de cause, si à un moment donné, tout le monde fait ça, je reçois directement sans traduction aucune le message de la direction générale qui souvent n'est pas forcément compris, en tout cas dans le sens où est les données, et souvent aurait besoin d'être traduit, et c'est bien l'objet, pour pouvoir justement opérationnellement, chacun à son endroit, pouvoir l'appliquer. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui une vraie difficulté parce que le manager, on peut l'appeler comme ça, le manager forward, c'est lui qui renvoie directement l'information sans la récupérer, sans l'amortir, et sans la traduire, effectivement, son rôle est quand même sacrément dénaturé. Et forcément, l'équipe d'en dessous, elle prend la pression en direct, et donc du coup, généralement, ça ne se passe pas très bien. Exemplarité et courage. Alors là, bien évidemment, les managers, eux, ont le sentiment, en tout cas aujourd'hui, que leur manager, en tant que représentant de l'entreprise, n'est pas rien au mieux-confiance. Donc ils ont une grande méfiance, effectivement, à aller le voir, sur des aspects qui seraient en lien avec un problème qu'ils peuvent rencontrer, en lien avec des problèmes, peut-être même des fois personnels, puisqu'il y a quand même cette proximité qui pourrait faire qu'eux. En tout cas, non. Ils se l'interdisent. Nous, on l'a constaté aussi, en particulier, en en échangeant avec le CNAM, par rapport aux gens, par exemple, qui font une formation au CNAM, qui n'en parlent pas du tout en interne, qui font ça, effectivement, tout à fait en dehors d'un projet qui pourrait être un projet d'entreprise, en fait, devient plutôt un projet personnel. Donc du coup, voilà, les modalités d'échange qu'on pourrait trouver tout à fait naturelles, justement, par cette proximité avec son manager, elle n'existe pas. En tout cas, elle existe, mais elle n'existe pas vraiment sur le fond, puisqu'il y a une vraie méfiance de la part des managers vis-à-vis de leurs managers, tel que cette expérience. Donc vous l'aurez bien compris, voilà, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas quand même un poste sur lequel, une fois qu'on a présenté tout ça, on se dit, chouette, super, je vais y aller, quoi. Ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que moi, quand j'ai lu l'étude, et que je me suis dit, oulala, oulala, quand même compliqué, ce métier, je ne suis pas certain vraiment de vouloir y aller. Donc oui, c'est vrai que c'est reconnu comme une place, effectivement, et par tous, que ce soit les RH, que ce soit les managers ou les managers eux-mêmes, c'est une place, effectivement, extrêmement difficile. On les appelle d'ailleurs même très souvent les managers tampons. L'image, la symbolique, d'être pris entre le marteau et l'enclume, c'est tout à fait ça. On les décrit souvent, effectivement, comme des passeurs d'ordre. Voilà, il est pris en étau entre sa hiérarchie et son équipe. Il est soumis à des injonctions externes, que ce soit d'ailleurs des clients, voire de l'interne. Et c'est vrai que cette expression de manager tampon pour parler de la situation vécue par un manager de proximité est quand même très très symbolique. Il amortit entre ce qui descend et ce qui remonte, puisque lui, il est vraiment sur le terrain direct. On en est où au niveau taillis ? C'est bon ? Bon. Alors, on parle souvent de la souverance au travail, on parle souvent des collaborateurs qui sont en souffrance au travail, mais c'est vrai que on ne parle pas souvent de la souffrance au travail des managers. Et pourtant, c'est très clairement exprimé. En tout cas, dans l'étude, j'entends. C'est vrai que quand on est manager, les voix sont hiérarchiques, donc le N plus 2 de l'entreprise, et lui dire « je suis en souffrance dans mon travail ». Aujourd'hui, il y a quand même une connotation assez négative. Donc du coup, c'est vrai que c'est toujours difficile à exprimer, mais pourtant, c'est une réalité. Les managers le déclarent eux-mêmes, ils disent « voilà, ma mission, elle impacte directement ma vie personnelle, voire ma santé ». Très clairement, ça va au-delà de mon quotidien professionnel, ça va déborder chez moi, ça va déborder sur ma vie personnelle. Donc du coup, c'est une réalité. Quelquefois, d'ailleurs, c'est vrai que les responsables RH n'hésitent pas à demander à leurs managers de proximité de ne pas faire rejaillir sur leurs équipes les tensions qu'ils ressentent, ni le stress qu'ils désalimentent. Vous voyez un petit peu la difficulté qui ressort de ça, c'est-à-dire que d'une part, il y a une vraie difficulté à exercer le métier, on l'a vu pourquoi, c'est une notion de manager-campon, un vrai débordement en dehors du contexte professionnel, mais en plus, il y a une injonction, plus ou moins prégnante, mais il y a une injonction effectivement de la part de l'entreprise, qui est de dire « attention, attention ». Et en particulier, les RH, qui l'exprimaient dans l'étude, parce qu'ils ont aussi cette mission-là à un moment donné, de dire « faites attention et ne pas faire rejaillir effectivement ce qui se vit au quotidien dans l'entreprise, voire très personnellement, sur votre équipe pour ne pas en rajouter une couche ». Bon, on comprendra bien que nous ne sommes que des humains et ce n'est pas forcément toujours évident. Donc la double injonction, elle arrive. Vous voyez un petit peu l'élément qui est derrière. Un vrai sentiment d'isolement, c'est possible. C'est vrai qu'au sein de l'entreprise, les managers de proximité, en règle générale, ils ont vraiment ce sentiment et de vivre une situation vraiment de solitude. Ils sont très isolés dans leurs fonctions. Il n'y a pas de groupe social à part entière qui existe dans l'entreprise pour les managers de proximité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un groupe dans l'entreprise des managers de proximité qui permet à un moment donné de se ressourcer. Ils sont très isolés effectivement dans leurs fonctions. Et ce qui va se passer dans mon équipe ou dans ma zone de travail, celui qui est à côté, lui ne va pas du tout effectivement vivre à la même chose ou en tout cas pas forcément à la même chose. Du coup, les points de référence ne sont pas forcément les bons. Donc, il n'y a pas d'appartenance sociale directe au travers de sa fonction manager de proximité qui existe au sein d'entreprise. Donc, il n'y a pas réellement effectivement de sentiment d'appartenance. Et puis, il y a vraiment cette notion d'absence totale ou partielle d'identité collective. Quand vous parlez des managers de proximité en entreprise, on l'a vu tout à l'heure d'autant plus au travers du management de proximité plurielle, il n'y a pas une identité partagée. Du coup, est-ce qu'on est vraiment dans une crise de vocation ? C'est vrai qu'on est vraiment dans un paradoxe sous-aperçu d'ailleurs. Et ça, c'est une des problématiques très franco-françaises. Quand on évoque la notion d'évolution professionnelle en entreprise, souvent, la seule évolution que l'on imagine, parce qu'elle est très ancrée dans l'inconscient collectif, c'est de devenir calife à la place du calife. Donc, de monter dans l'échelon, et l'échelon, il est forcément hiérarchique. Donc, on est à la fois dans ce paradoxe entre l'envie d'évoluer, et puis, du coup, la réticence face aux exigences qu'on vient de voir. On a bien compris que manager de proximité, c'est une forme d'évolution dans l'entreprise, très clairement. Donc, ça, elle est très, très bien identifiée par la plupart au sein de l'entreprise. Sauf que, quand on voit ce que les autres ont fait ou ce que les autres font en tant que manager de proximité, tout d'un coup, on met l'aéro franc et on se dit « Ouh là là, peut-être pas falloir trop aller dans ce sens-là ». Donc, il y a vraiment ce paradoxe qui s'inscrit. C'est vrai que les responsabilités, en tout cas, c'est ce qu'ils déclarent, les responsabilités qui sont données par rapport à cette fonction, en fait, ne sont pas les responsabilités qui attirent sur le fond. Il est vrai aussi que ces dernières années, les longs débats et les débats posés sur les risques psychosociaux ont quand même sacrément bien pesé sur les managers de proximité. Je sais que beaucoup de formations, par exemple, ont été faites sur les risques psychosociaux pour les managers de proximité. Donc, du coup, c'est une surexposition qui fait qu'à un moment donné, il y a une grosse méfiance et une grosse crainte par rapport à la fonction en se disant non seulement il y a tout ce qu'on a déjà dit, mais en plus de ça, à un moment donné, je pourrais être aussi accusé ou en tout cas mis en cause sur des aspects tels que cela. Donc, ça devient effectivement encore plus compliqué. Et puis, un constat non négligeable, c'est que je suis manager de proximité. Alors, je vais enlever la slide sur cadre ou pas cadre, mais on est très partagé sur le sujet, mais en toute étape cause, on est le plus souvent en tout cas par aux 35 heures. Et de fait, le management, lui, va avoir une amplitude horaire qui va être assez importante et donc, du coup, va nécessiter un investissement personnel très important sur la fonction. Et donc, du coup, c'est un élément supplémentaire qui vient se rajouter sur la vocation de devenir un manager en fonction. un élément qui était évoqué par rapport à ça, c'était être ou devenir manager, qualité intrinsèque ou formation. Ça, c'est vraiment un sujet très intéressant. du coup, on voit que ce qui ressortait des personnes interviewées, c'est qu'il y a un point d'ancrage très fort. C'est, très clairement, pour faire ce métier, il faut l'aimer. Alors, derrière aimer, on comprendrait bien qu'on met effectivement beaucoup de choses. En tout cas, c'est ce qu'ils expriment. Ils disent, voilà, tu ne peux pas faire ce métier-là si tu ne l'aimes pas. Bon, on peut s'interroger sur, effectivement, comment tu peux aimer un métier que tu n'as pas encore fait. Mais, en tout cas, aujourd'hui, moi, je le fais. Et si moi, je le fais, je sais que si je n'aimais pas ce métier-là, je ne le ferais pas. OK. Il y a des éléments de personnalité indispensables. Ça, en tout cas, c'est ce qu'ils déclarent. Sauf que, quand vous les interrogez, ils ne savent pas trop dire quoi. Pour être manager, il faut la personnalité. OK. Et vous traduisez ça comment ? Je ne sais pas trop. Il faut peut-être du charisme. Il faut peut-être... On voit bien que ce n'est pas quelque chose clairement identifié. Mais on sent que ce n'est pas tout le monde qui peut être manager de la proximité. Il faut quand même quelqu'un qui a un petit peu de personnalité. mais on ne sait pas trop quoi. Il existe effectivement aussi des formations qui permettent à un moment donné de s'améliorer au fil de l'eau. Heureusement, on l'a vu tout à l'heure, on a vu quand même que ça nécessitait quand même pas mal de choses. On a vu aussi au regard des gens qui deviennent manager de proximité que les parcours n'étaient pas forcément tous les mêmes. Et que de fait, à un moment donné, si je ne suis pas issu d'une formation qui m'amène à faire du management, que j'étais, comme on l'évoquait tout à l'heure, un très bon technicien avec un grand T, que je suis devenu par évolution interne un manager de proximité, à un moment donné, il va falloir qu'on m'accompagne aussi, moi, dans ma prise de fonction et tout au long, effectivement, de ma carrière de manager de proximité. Parce que ça, c'est aussi un point important, c'est que le métier, il évolue en permanence. Beaucoup de métiers, en tout cas, mais en tout cas, tout particulièrement celui-là, et en particulier sur le mode relationnel aux individus. Et puis, aussi un point qui soulignait l'apprentissage informel, beaucoup le disaient, beaucoup le disaient, écoutez, moi, je n'ai pas fait de formation, moi, je suis ici de terrain, je suis manager de proximité aujourd'hui, mais je n'ai pas les yeux dans ma poche, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je regarde ce qui se passe un peu autour de moi, je regarde ce que fait mon supérieur, je regarde ce que font un petit peu les autres, et du coup, je me dis, tiens, ça, c'est pas mal, donc je vais me la propres idée, et je vais le tester, et puis on va voir ce que ça donne. Donc, ça fait partie des éléments qui étaient soulignés. À un moment donné, c'est un apprentissage informel au regard de l'expérience et de l'expertise aussi développée par l'environnement. Les motivations exprimées par les personnes interrogées sur le fait de devenir manager, les raisons majeures qui ont poussé à prendre le poste des managers à proximité, majoritairement, ceux qui ont été interrogés et qui font ce métier-là aujourd'hui, c'est l'envie. Ça, c'est vraiment un des moteurs principaux qui est exprimé. Le goût pour le terrain, c'est-à-dire que, vous voyez quand même, on est quand même dans une logique de pérenniser cette relation avec le quotidien et le terrain, donc ça, c'est aussi un point important. Voilà, à un moment donné, vouloir aussi encadrer une équipe. J'ai aujourd'hui cette volonté d'avoir des personnes sous ma responsabilité. La gestion humaine, donc rentrer dans une dynamique un petit peu différente de la technique, là, plutôt rentrer dans l'humain. Et puis, la direction, on l'a vu tout à l'heure, directement, mais à un moment donné, je crois qu'on en reparlera sur une autre slide, mais est-ce que j'ai vraiment toujours aussi eu le choix par rapport à ma prise de poste ? On verra que ce n'est pas toujours aussi clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai, moi, mon WN plus-un qui vient me voir et qui me dit, écoute, nous, on est très contents de toi, tu tiens bien ton poste, tes objectifs, super, c'est génial. On a pensé à toi pour un poste de manager. Bon, qu'est-ce que je vais répondre ? Donc voilà, je peux m'interroger sur le choix que j'ai entre dire, ben oui, ben non, et les conséquences que ça peut avoir. Donc là, on sait que c'est multiple et varié. Et puis la transmission. La transmission, c'est assez marrant parce que je n'imaginais pas à mon avis dans les motivations, c'était la transmission. C'est-à-dire que voilà, j'avais un manager de proximité qui était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, quelqu'un avec qui je m'entendais bien, qui s'est super bien fonctionné pendant des années et tout naturellement, voilà, c'était le passage de relais parce que à son image, je pense effectivement être un très bon manager et donc du coup, ben voilà, le manager transmet le bâton de Pélin et je prends sa place. Donc ça, c'était vraiment aussi un élément. Et puis, il y a un mot qui revient très souvent dans les interviews, c'est le défi. À un moment donné, voilà, j'ai relevé le défi, c'était un vrai défi de devenir manager, c'était un vrai défi de faire un autre métier, bon, etc., etc. Donc ce terme-là aussi, il y a un peu importe. Sauf qu'on regarde l'entreprise, on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas réellement de véritable politique de gestion de carrière pour les managers de proximité. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Les circonstances qui ont conduit des personnes à devenir managers de proximité, alors, il y en a différentes. Souvent, d'ailleurs, elle est évoquée, c'est une évolution de fait. À un moment donné, voilà, ça s'est imposé comme tel, on a trouvé naturel que je devienne manager de proximité. Donc du coup, voilà, ça s'est fait un peu naturellement et spontanément. D'autre part, effectivement, c'est vrai que beaucoup, en tout cas, dans le questionnement et reprenez la question de la gestion de carrière, beaucoup relativisent sur cette dimension-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que je me suis projeté ? Je me suis projeté pour devenir manager de proximité. Souvent, la réponse est non. La réponse n'est pas, voilà, je me suis imaginé en rentrant dans l'entreprise que je deviendrais manager de proximité. Non, je suis rentré dans l'entreprise, j'ai fait mon job, j'ai appris, j'ai compris à la fois mon métier, l'environnement et l'entreprise elle-même. Et puis, tout d'un coup, voilà, c'est rentré dans une logique, un petit peu comme on l'évoquait, l'évolution de fait, qui m'a poussé à devenir manager de proximité et puis avec cette volonté peut-être d'évolution. Mais il n'y a pas vraiment de gestion de carrière. Vous voyez, un petit peu, cette notion de j'ai planifié à un moment donné pour devenir le manager de proximité que je suis. Je vous l'ai évoquée il y a deux minutes, d'autres, effectivement, non, j'ai pas vraiment eu le choix. Cette notion de choix par rapport à ce que j'évoquais qui est, on me l'a proposé, si je le refusais, je pense que ça n'aurait pas été bien perçu. Donc du coup, j'ai accepté. Pour info, c'est pas forcément toujours une réussite, pour être très clair. Certains considèrent aussi, effectivement, le management de proximité comme une perspective normale de carrière. C'est-à-dire que, voilà, ça fait dix ans que je suis dans le poste que j'occupe aujourd'hui. Voilà. À un moment donné, j'ai mérité mes galons, donc je vais prendre une barrette de plus et je vais devenir un manager de proximité. C'est tout à fait ce qu'il leur est dit. Et puis, le poste demeure connoté par des valeurs positives. Oui, c'est très clairement ce qu'on évoquait au départ. Voilà, c'est... devenir manager de proximité, c'est bien, c'est valorisant, c'est quelque chose, effectivement, qui est bien reconnu dans l'entreprise comme en dehors. Aujourd'hui, tu fais quoi ? Moi, je suis responsable d'une équipe. C'est une connotation aussi sociale. En synthèse, en synthèse, effectivement, ce qu'il faut retenir par rapport à cette étude, deux enseignements majeurs. On voit bien que le cadre, effectivement, manager de proximité n'est pas canon qu'avant. Il a aussi, bien évidemment, un rôle de traduction des différentes attentes et des demandes, parfois contradictoires entre, effectivement, l'interne et l'externe par rapport à son entreprise. On leur a bien compris aussi la mise en évidence de la difficulté pour les différentes parties prenantes, que ce soit les managers, les managers ou les responsables RH interrogés, à évoluer, effectivement, dans le même monde et de préoccupations de priorités différentes. Et c'est là où toute la difficulté aussi est liée intrinsèquement à l'entreprise, car on a aussi des vues et des attentes qui peuvent être différentes pour faire fonctionner l'entreprise. Et puis, des pistes de régulation face au tirage vécu par les managers et au mal-entendu. Bien évidemment, on ne les approfondira pas, bien sûr, mais aujourd'hui, heureusement, et je pense que Michel nous en parlera aussi, il y a des solutions, effectivement, qui permettent de faciliter aussi le métier de manager de proximité en entreprise. L'ouverture par rapport à ça, donc quelques éléments de réponse. Abandonner certaines postures et reconnaître l'importance des ajustements informels, c'est-à-dire qu'on est souvent à la recherche de solutions formatées quand on exerce effectivement ce type de métier. Souvent, d'ailleurs, on l'entend, moi je suis très sollicité très souvent par mes clients sur le mode, bon, alors mes managers, là, il va falloir les former. Que ça soit peu importe les thématiques, ça, ils ne savent pas faire, il va falloir les former. La formation, classiquement, en tout cas, dans l'esprit, c'est, voilà, on va faire deux jours sur le management et puis, voilà, ils vont être formés, c'est parfait, hop, terminé, ils retournent dans leur poste et là, ça va aller beaucoup mieux. Bon, ce n'est pas forcément la solution, vous l'aurez bien compris, et quand on parle d'ajustement informel, c'est aussi se dire que peut-être qu'à un moment donné, le mettre en binôme avec un collègue, ça peut l'aider à acquérir autre chose, à voir d'autres choses et les attirer différemment. Instaurer davantage de dialogue dans l'entreprise, ben, oui, on l'aura bien compris aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à la fois entre tous les niveaux hiérarchiques, en particulier sur la déclinaison de la stratégie des objectifs, mais également en transverse par rapport à l'ensemble des attentes de chacun et puis, du coup, aux réalités quotidiennes que peuvent rencontrer les managers de pointe. revoir les modes de gestion de carrière dans les entreprises, je crois que là, par contre, c'est peut-être un peu pieux, parce que la gestion de carrière, je pense qu'on a un petit peu de chemin à faire, quoique chaque brique posée sera toujours celle qui sera posée. Mais très clairement, dans les entreprises, aujourd'hui, c'est un vrai sujet fond. si on prend le prisme, par exemple, de l'âge dans l'entreprise, on s'aperçoit aujourd'hui que les entreprises sont en difficulté parce qu'elles n'ont pas du tout anticipé un certain nombre de départs, et ça, je ne vous apprendrai rien, et donc, du coup, on se rend compte que des compétences détenues par des personnes parties, aujourd'hui, ne l'ont plus dans l'entreprise et les mettent en danger. Donc la gestion de carrière, c'est aussi ça. C'est à un moment donné, imaginer ou anticiper pour pouvoir avoir des gens qui sont en capacité, le jour J, de prendre le poste qu'ils doivent occuper. Et puis, maintenir un juste curseur entre expertise métier et compétences managériales, en fait, c'est certainement une des difficultés, on l'a vu tout à l'heure, par rapport aux personnes interrogées, c'est la crédibilité. C'est-à-dire que l'expertise métier pose la crédibilité dans mon poste de manager. Sauf que la majeure partie du temps, ça pose tellement bien la crédibilité qu'ils ne sont pas managers, en fait, ils sont des super techniciens, mais le management, c'est 10% de leur activité. Sauf que derrière, ça génère un certain nombre de problèmes parce que, voilà, l'attendu de l'entreprise, on l'a vu, et bien sûr, le management, et pas l'aspect technique, et inversement, et inversement, dans la continuité plutôt, les managers aussi attendent un vrai rôle de manager. Il y a un vrai, un véritable attendu de la part des managers sur, t'es mon manager, assimilé en tant que tel. Après, que t'aies des mains dans le combo, ça, t'as envie de le faire, fais-le, mais c'est par ça aujourd'hui qu'on attend le taux. Voilà. Écoutez, j'espère que ça n'a pas été trop rapide, trop vite, ou trop dense, en danse, certainement, mais j'espère en tout cas que ça va vous amener plein de réflexions et plein de questions dans un deuxième temps. Merci à vous. Applaudissements. Bien donc, pour ne pas perdre de temps et pouvoir conserver du temps à la fin pour les questions, je vais demander à Michel de... Donc, moi, je suis Michel Bouillaud, donc, jusqu'à la semaine dernière, j'étais, effectivement, le DRH du BRGM de presque 11 ans. Et, aujourd'hui, j'accompagne celle qui me remplace dans sa prise de fonction. Donc, je vais parler de mon expérience au BRGM et puis aussi, quelque part, des échanges que nous avons au sein de la NDRH, du groupe orléanais des directeurs de ressources humaines. J'ai trouvé que le titre de notre conférence, « Manager de proximité, l'impossible fonction », j'ai trouvé que ça résumait assez bien la situation et j'imagine que si vous êtes nombreux aujourd'hui, c'est que peut-être que vous avez accroché aussi quelque part avec ce titre. Alors, juste, j'ai une question qui me tarote depuis le début, donc je la lâche. parmi vous, combien y a-t-il de managers de proximité ? Est-ce que vous pouvez lever le doigt pour qu'on... Voilà, donc il y a une petite moitié, quoi. Voilà. Donc, ou une grosse moitié, voilà. Donc, c'est intéressant de savoir à qui on parle. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le BRGM, c'est un établissement public, et deuxièmement, notre métier, c'est la recherche et l'expertise, donc nous produisons des connaissances, comme il y en a qui vont produire d'autres biens de consommation, nous produisons des connaissances. Donc, on a toujours tendance à s'imaginer qu'on est complètement différent et complètement à part de tout le monde, et que d'ailleurs, personne ne peut nous comprendre. Quand j'ai entendu le retour de cette enquête, moi, j'ai trouvé que globalement, enfin, je me retrouve assez bien et je me retrouve assez bien à travers ce qui nous a été présenté. Alors, pour moi, ça évoque un certain nombre de choses et j'ai envie d'aller chercher un peu dans notre... d'aller fouiller un peu dans notre histoire. C'est-à-dire qu'il me semble que dans nos organisations, nos organisations sont marquées par ce qui a été mis en place dans les 30 glorieuses, donc vous voyez, je vais chercher un peu loin, mais pas si loin que ça. C'était les années 50 aux années 80. Donc, pour reconstruire notre industrie, pour reconstruire notre économie et c'était une période où, et nous en sommes encore nostalgiques, où on ne parlait pas de croissance, mais on en faisait. Donc, il y avait effectivement une très forte croissance de l'activité économique. Donc, une aussi relative richesse et notre modèle de référence, enfin, un modèle de référence important, c'était quand même le modèle militaire et en particulier de la hiérarchie militaire, d'où la notion de chef. Donc, je crois qu'on est encore marqué peut-être plus qu'on ne le pense par ce passé et donc, on était, bon, en France, on a un peu tendance à être élitiste, dont il y avait une élite qui a pensé les organisations des entreprises, y compris les entreprises privées, avec des niveaux hiérarchiques qui pouvaient aller jusqu'à 6, 7, voire 8 niveaux hiérarchiques qui s'empilaient. Et ensuite, donc, là, c'était pour le cas, on ne parlait pas de managers de proximité, on parlait de chefs d'équipe. Et ensuite, sont venues une période plus récente qui a amené les exigences, on va dire, de rendement. Donc, il y a eu la grosse période de croissance et de développement et ensuite, il y a eu, un peu dans toutes les entreprises, ces exigences de rendement, pour ne pas dire de rentabilité, qui nous ont fait développer dans les entreprises les procédures, toutes les questions des procédures, des normes, et qui nous ont fait délaisser le long terme au profit du court terme. Et, alors, pourquoi je parle de tout ça ? Parce que, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a réduit le nombre de niveaux hiérarchiques, on est passé de 8 à 5, voire 4, voire 3. On a, on a plus parlé de chef, mais on a parlé de manager, pour expliquer le changement, quand même. Et, par contre, la notion de manager de proximité, elle, elle existe toujours, puisqu'il y a toujours un chef d'équipe ou un responsable d'unité ou un responsable d'équipe de vente, etc. Et, j'ai l'impression que ce qui se passe, et c'est pour ça que ça devient un peu impossible, c'est que les efforts que nous avons faits dans nos organisations pour réduire la ligne hiérarchique, eh bien, ils ont conduit à charger progressivement ce qu'on attend des managers de proximité. D'où, ce que disait Yves, on est obligé de les envoyer en formation régulièrement parce qu'on leur demande de plus en plus de choses. Donc, pour lesquelles ils n'étaient pas forcément formés au début, d'où la nécessité de les former en permanence. donc, moi, il me semble que, effectivement, cette situation, elle devient tendue, elle n'est pas impossible puisqu'on est là, on n'est pas mort, on y arrive encore, mais elle est difficile. On a eu l'image de l'équilibriste, on a eu l'image de celui qui est pris entre le marteau et l'enclume, parce qu'effectivement, on a là une fonction, je dirais, dans nos organisations qui est prise entre... Alors, je n'aime pas trop le mot « manager », mais c'est le mot générique que vous avez utilisé dans votre équipe, mais nous, au BRGM, on va dire les ingénieurs et les chercheurs, ailleurs, vous parlerez des vendeurs, ailleurs, vous parlerez des ouvriers, etc. Donc, on a des équipes qui produisent de la richesse, on va dire, qui produisent une activité, et ces équipes, comme une équipe de foot, elles ont besoin d'un capital pour qu'ils puissent jouer un peu collectif, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Eh bien, ce... ce manager de proximité, il se voit chargé de plus en plus de missions, et il se retrouve pris, effectivement, entre son équipe d'une part, de laquelle il est, effectivement, plus proche que de sa direction générale. Et entre lui et sa direction générale, il y a, alors suivant les organisations, on va parler de management intermédiaire, mais il reste encore une, deux ou trois couches de management. Mais il me semble qu'il y a là une césure entre l'équipe et son manager, d'une part, et puis le reste de l'organisation de l'entreprise. Donc ça, on va dire que c'est une première ligne où le manager est un peu pris entre le marteau et l'enclube. Et il me semble qu'il y en a une deuxième, ce qui explique que c'est un peu compliqué, quand même, qui est quand même la relation entre ses clients, puisque le manager de proximité, lui, il est proche des clients, puisque son, que ce soit son client interne ou les clients externes, mais son équipe, elle est en lien avec les clients. Donc, il est pris entre les clients, les exigences des clients en termes de délai, de qualité, etc. Et puis, toute son organisation interne qui a produit des normes, des certifications, des procédures, qu'il doit à tout prix respecter. Et là aussi, il va se retrouver entre le marteau et l'enclube parce qu'il va se trouver pris entre des injonctions contradictoires. Donc, voilà, ça me paraît être une caractéristique particulière qui explique cette position un peu délicate. Et j'ai envie de dire que nous, au BRGM, on n'échappe pas à cette règle globale. Alors, être... Alors, depuis plus d'une dizaine d'années, on réfléchit à qu'est-ce que c'est qu'un manager. Et on a mis en place des formations au management qui se sont étoffées d'ailleurs au fil des ans parce qu'on y a rajouté une couche sur l'économie, on y a rajouté une couche sur le juridique, on vient de rajouter une couche sur la prévention des risques psychosociaux, etc. Donc, on voit que, effectivement, ces formations sont de plus en plus consistantes. et on réfléchit aussi sur qu'est-ce qu'on attend d'un manager. Alors, on retrouve l'essentiel de ce qui a été dit. Donc, effectivement, son premier... sa première mission, c'est de faire en sorte que son équipe... de tourner son équipe vers un résultat. Donc, que son équipe produise un résultat collectif. Alors, il y a aussi, et j'ai l'impression que ça, c'est pas que chez nous, cette tension entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'on a un système de rémunération, par exemple, qui est... ce sont les termes génériques qui, maintenant, des rémunérations, elles sont individualisées. Et en partie aussi chez nous. Pour autant, l'équipe, elle va avoir une production collective et encore plus l'entreprise. Quand on mesure le résultat de l'entreprise, on consolide de tout. Donc, il y a cette notion entre l'individuel et le collectif et le manager de proximité, il va falloir qu'il gère ça. Nous, par exemple, on est en train de découvrir les feuilles de route qui sont un peu des objectifs collectifs par rapport aux objectifs individuels qu'on fixe au cours du fameux entretien annuel que l'on connaît un peu partout. Donc, il a un rôle aussi d'écoute. Ça a été bien souligné. D'écoute, alors, donc, à la fois individuelle des collaborateurs et collective. c'est lui aussi qui va être le premier niveau pour donner de la reconnaissance à ses collaborateurs. Or, on sait que la reconnaissance c'est quand même un des motifs essentiels de notre motivation et de notre mobilisation au travail. Donc là, il y a un rôle important qui revient aux managers de proximité, c'est de mettre en place et surtout de donner des signes de reconnaissance. Autre élément, il organise et il affecte les ressources qui vont être nécessaires. C'est lui qui va demander s'il faut recruter quelqu'un de plus ou si au contraire il y a deux intérimaires dont on n'a plus besoin et donc pour lesquels il va falloir arrêter le contrat. Ça a été dit par rapport à la stratégie, même s'il ne contribue pas directement à l'élaboration de la stratégie, bien évidemment il est porteur de la stratégie et surtout c'est lui qui l'interprète, je crois que tu l'as bien dit, et qui donne du sens pour que l'équipe sache pourquoi on travaille. Bien évidemment et ça se traduit tout à fait chez nous, il y a cette nécessité de garder son expertise métier. Et alors chez nous c'est d'ailleurs une des principales difficultés que nous avons à gérer, c'est que si on choisit comme capitaine d'équipe un des meilleurs experts de l'équipe, on fait le constat que les qualités et les capacités d'un bon manager ne collent pas avec ce qu'ils font habituellement, les qualités et les capacités d'un bon expert. donc on voit que si on choisit et on l'a fait pendant très très longtemps et aujourd'hui encore on continue à le faire on essaie de se corriger mais c'est très difficile si on choisit le capitaine d'équipe, le responsable, le manager uniquement sur son expertise métier, on a un grand risque que sur tout le volet management, il faudra l'envoyer souvent en formation. donc ça c'est un élément important et c'est un élément important aussi de gestion dans la durée parce que la grande question c'est qu'est-ce que je deviens après ? donc si je perds mon expertise métier et bien j'ai l'impression qu'on me tire le tapis sous les pieds et dans 5 ans ou dans 10 ans je ne sais pas quelle position je vais pouvoir retrouver donc on voit là la nécessité aussi de donner les moyens donc pour nous en particulier à nos managers de conserver une expertise métier de façon à ce que un, ils conservent leur légitimité et deux, ils conservent une employabilité à moyen et long terme. Et dernier point qui a été un peu dit et qui est un point quand même de plus en plus prégnant dans notre culture c'est qu'il est aussi le garant du respect des réglementations en particulier les réglementations relatives à l'application du code du travail et des conditions de travail et cette réglementation elle s'est quand même elle a beaucoup évolué au cours des dernières années sous l'impulsion de l'évolution de la jurisprudence et aussi de l'évolution des directives européennes qui sont progressivement retranscrites dans notre droit national et donc il y a particulièrement depuis une dizaine d'années un article dans le code du travail qui oblige l'emploi enfin qui donne à l'employeur et le manager de proximité et bien il est un représentant de l'employeur sur ce sujet là qui donne une obligation générale de sécurité et de santé et avec une obligation pas seulement pas de moyens mais une obligation de résultat et donc là nos managers de proximité sont en première ligne sur ces questions là vous l'avez aussi évoqué la question de la souffrance au travail la question des risques psychosociaux et bien nos managers de proximité sont là en première ligne et on a aussi à les utiliser parce que du coup ils ont cette proximité donc ils ont cette connaissance de leurs joueurs si je garde la métaphore du sport donc de leur équipe et c'est eux qui peuvent être en veille en permanence et qui peuvent alerter en disant attention là il y a quelqu'un qui va pas bien ou là il y a une tension donc soit je suis armé pour la gérer parce que c'est dans mes talents personnels et que j'ai été formé donc je vais pouvoir faire une intervenir soit alerter et transmettre l'intervention à ma hiérarchie puisque comme je le disais il y a toujours une hiérarchie au dessus ou aux équipes de la direction de la ressource humaine parce qu'il y a toujours une direction de la ressource humaine de façon à ce que quelqu'un de compétent puisse venir intervenir donc là il y a un rôle important mais il y a aussi une exposition importante et un engagement personnel important parce que les managers de proximité sont comme je le disais en première ligne donc voilà assez rapidement résumer ce que je pouvais dire sur cette évolution donc nous nous sommes attentifs aussi à la formation nous sommes attentifs à la question de la gestion de carrière même si là on avance en marchant parce que là aussi on est sur des modèles qui va forcément falloir actualiser et faire évoluer le modèle manager voilà manager un jour manager toujours c'est pas sûr que ça dure toujours justement et c'est peut-être pas souhaitable pour tout le monde donc la question c'est comment comment on gère une évolution de carrière après avoir été manager et aussi comment ça a été dit aussi on les associe davantage à au pilotage de l'établissement ou de l'entreprise je crois que ça a été dit la question de l'isolement ou le sentiment ou la perception d'isolement par rapport aux équipes de direction donc là pour moi il y a un axe de travail dans nos organisations pour éviter qu'il y ait cette fracture entre les directions générales et puis les managers de proximité donc voilà rapidement ce que je pouvais dire un peu plus comme témoignage merci Michel juste avant de vous donner la parole pour les questions je reviens sur le titre évidemment c'est moi qui suis l'auteur du titre de la conférence j'avais volontairement été provo parce que mais en même temps c'est à dire que j'ai parlé de fonction parce que tout ce que vous venez de dire moi je me pose quand même une question est-ce que c'est un métier ou est-ce que c'est une fonction parce que et c'est là où la possibilité ou la difficulté c'est que et c'est cette distinction que aussi bien Yves et Michel ont fait c'est l'expertise de terrain et puis les compétences managériales comme tu l'as présenté Michel dans l'évolution du poste de la fonction c'est vrai que les anciens contremaîtres enfin le système théorien on est bien passé sur des managements de proximité avec cette diminution des lignes hiérarchiques mais pour le coup un manager de proximité c'est quelqu'un qui a quitté son métier c'est à dire que et ça ça pose un problème parce que un problème de positionnement quand tu parlais d'identité collective d'identité sociale est-ce que on peut arriver à être serein qu'on a pas d'identité voilà et ça c'est le psychologue du travail qui parle mais c'est vrai que ça pose une vraie question c'est est-ce que à un moment donné il faut que je quitte le terrain pour pouvoir être manager mais en même temps je suis coincé de l'autre côté en disant mais si je quitte le terrain je vais plus être crédible ou je vais plus être légitime et c'est vrai c'est une vraie question qui pour moi fait le côté impossible et alors comment le gérer et se voir d'où est-ce que c'est encore est-ce que c'est un métier ou est-ce que c'est une fonction je sais pas alors moi j'ai envie de dire que c'est une fonction c'est-à-dire que nous dans notre entreprise notre métier je disais c'est d'être chercheur ou d'être expert pour moi c'est ça notre métier et pour exercer ce métier on fait 5 à 10 ans d'études on fait pas 5 à 10 ans d'études chez nous pour être manager oui c'est possible mais pas chez nous donc pour moi clairement c'est une fonction dans notre organisation à nous peut-être que dans d'autres organisations on aurait des réponses différentes il faut être prudent là-dessus en tout cas il y a une certitude la certitude c'est que on a un ancrage on a un ancrage qui est plutôt lié je disais à l'inconscient collectif entre guillemets mais cette notion de crédibilité d'égitimité qu'on a évoqué tout à l'heure qui passe par la connaissance métier elle est vraiment très très bonne et aujourd'hui si vous avez Michel le disait il y a des formations management qui sont faites et qui sont très bien faites d'ailleurs et qui amènent réponse aux attendus d'ailleurs à ce soit de la structure voire même des managers eux-mêmes c'est pas pour autant effectivement qu'ils seront crédibles aux yeux de l'équipe qui vont piloter et si ces personnes-là effectivement demain a été projetées dans un environnement quel que soit l'environnement de l'entreprise ils auraient de grandes difficultés à manager non pas parce qu'ils n'ont pas la capacité ou les compétences mais bien parce qu'effectivement il y a un attendu aussi complémentaire qui est tu ne peux pas comprendre notre métier parce que tu ne l'as pas fait et ça c'est vraiment quelque chose qui ressent souvent alors il y a le lien au métier mais lié aussi au secteur d'activité c'est encore quelque chose que j'ai entendu la semaine dernière chez un client qui disait voilà moi je suis responsable d'un établissement médico-social sauf que je ne viens pas de médico-social et j'ai extrêmement de difficultés avec tout ce qui est technicien dans le secteur qui va être les ANB qui va être les éducateurs spécialisés etc et qui montrent bien dans leur façon de fonctionner que non mais moi je ne peux pas comprendre parce que moi je n'ai pas fait ce métier là donc du coup quand on parlait tout à l'heure dans les possibilités à un moment donné d'avancer c'est ça aussi c'est de se dire en fait on a des stéréotypes on a un ancrage stéréotypique qui fait que le premier levier ça sera certainement celui-là c'est de se dire moi aujourd'hui je fais effectivement un métier dans cette entreprise demain je peux très bien avoir un pilote donc un manager en proximité qui ne connaît rien à mon métier mais qui ne m'empêchera pas effectivement de bien faire mon métier et je crois que le plus dur il est là les formations en porteront la technique les évolutions des structures feront que mais le vrai ancrage je pense il est là c'est de pouvoir changer effectivement la représentation qu'on a du manager alors certainement ancré d'ailleurs par l'histoire par l'histoire l'évolution psychanicale qu'on peut avoir dans une entreprise au moins on a pu avoir j'imagine qu'il y a peut-être des questions bonjour je sais que j'ai servi justement pour mon ipo social je ne la connais pas c'était pas du tout et bon c'est vrai que je fais voilà je transpose et très facilement tout ce qui s'est dit sur l'entreprise dans ses sociétés c'est une entreprise à part absolument ça c'est pas un peu à dire juste moi ce qui m'interroge de plus en plus et c'est quelque chose que j'aimerais bien regarder de très près c'est les métiers de service les métiers comme matière première l'humain justement donc le métier du soin etc justement cet écart entre l'expertise et l'expérience enfin mon hypothèse moi c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont invisibles dans le travail avec l'humain qui sont des petites choses ténues et que l'usure professionnelle notamment l'impact des situations qu'on rencontre humaines ont un effet et qu'un manager qui a qu'une formation de manager je veux dire qu'une c'est pas un manager n'a pas les possibilités de luire ça et d'avoir une approche compréhensible de ce secteur si vous n'avez pas parlé de ce secteur là je serais pas sérieux justement c'est bien vous en parliez alors on va pousser moi dans mon propos ce que je souligne souvent d'ailleurs avec mes clients avec les responsables ressources humaines les dirigeants d'entreprise peu importe le secteur ça peut être par exemple un directeur général d'une association locale là où on peut pousser c'est que c'est quoi l'attendu en fait au final en reprenant un petit peu les déclaratifs liés à l'étude c'est quoi l'attendu est-ce que moi je suis attendu effectivement en tant que manager sur les aspects qui tissent les liens entre les opérationnels donc les ANP les éducateurs spécialisés etc et les usagers je suis pas forcément attendu là-dessus moi moi je suis attendu sur un certain nombre d'éléments qui sont de faire fonctionner l'entreprise enfin j'ai pas tous les recités voilà d'accompagner mes collaborateurs d'atteindre les objectifs qui me sont fixés alors on peut retrouver après dans l'opérationnel ça va être de la planification ça va être de la gestion ça va être du pilotage ça va être comme on le disait tout à l'heure la traduction opérationnelle par rapport à la stratégie donc aussi ça va être une compétence de communication et donc du coup un rouage par rapport à ça à quel moment effectivement je dois avoir cette sensibilité liée aux usagers vous voyez et c'est là peut-être toute la difficulté c'est que au niveau de l'équipe il y a effectivement ce vécu opérationnel qui fait que ben oui mais c'est l'usager au coeur de la préoccupation on pourrait retransposer ça dans l'entreprise traditionnelle marchande sur la problématique c'est le client au coeur de l'entreprise et au final c'est là peut-être où on se trompe c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné je vais le transposer sur l'industrie ça parlera peut-être un peu plus à tout le monde mais typiquement quand moi je suis responsable d'une équipe de maintenance ce qu'on attend pas de moi ce qu'on attend de moi c'est pas de mettre les mains dans la machine ce qu'on attend de moi c'est de planifier les équipes c'est de faire effectivement une déclinaison stratégique pour pouvoir faire de la maintenance préventive par exemple et non pas curative de rentrer dans des ratios qui sont intéressants de planifier méga de jongler avec le machin qui est en absence le truc qui est en absence tiens ben on va avoir une surcroît d'activité parce qu'on arrive à la période où on va faire le renouvellement des machines et donc du coup il va falloir envisager peut-être plus d'activité donc il faut peut-être envisager d'embaucher quelqu'un de plus sur un CDD ou de l'intérim mais etc c'est ça que nous attend de moi on va pas attendre de moi que je cherche à réparer la machine X24 c'est pas ça en tout cas c'est plus ça aujourd'hui ponctuellement je peux peut-être amener à un moment donné effectivement à donner un coup de paluche parce que je veux aussi accompagner mes collaborateurs et que avoir peut-être un peu de sensibilité technique va me permettre à un moment donné de les faire avancer mais en tout cas l'attendu fondamental il est pas là comme Michel il disait tout à l'heure dans son entreprise par exemple je suis désolé mais comme Michel tout à l'heure il disait effectivement dans mon entreprise notre métier c'est la recherche etc ça c'est le métier après la tombe du manager c'est pas d'être un super technicien c'est pas ça qui est attendu par contre la vraie difficulté et on voit bien le côté humain pour le coup de celui qui aurait évolué de son poste de super technicien donc super recherche super ingénieur etc c'est lui qui évolue sur un poste de management c'est à quel moment je lui ai expliqué que son nouveau métier c'était plus celui qu'il faisait avant et pourtant et pourtant ce qui a fait le coeur de son métier voire de sa formation etc c'est l'aspect technique et s'en détacher totalement c'est lui on peut comprendre humainement ça va être ça va être difficile mais pourtant aujourd'hui ce qu'attend notre plus de lui c'est plus ça par l'info ce qu'a évoqué l'expertise la qualité du travail on est au coeur de ça c'est à dire ce qui se joue le produit du service c'est ça c'est la qualité rendue à l'usager et après encore une fois c'est sur l'humain c'est là c'est certainement beaucoup plus complexe mais quels sont les indicateurs sur lesquels j'ai travaillé quels sont les indicateurs de performance quels sont les indicateurs de résultat quels sont les indicateurs de qualité sur lesquels je vais travailler c'est ce que disait très bien Michel tout à l'heure par rapport aux différentes choses qui sont posées autour de l'entreprise et c'est bien pour ça d'ailleurs c'est bien pour ça que dans le secteur médico-social de plus en plus il y a des évaluations internes voire externes qui font qu'à un moment donné on pose effectivement des indicateurs de qualité, de performance de service de relation à l'usager et le fondement encore une fois c'est comment je mesure l'efficacité de ce que je fais sauf que moi en tant que manager mon objectif c'est de trouver les bons indicateurs et du coup bien évaluer effectivement la forme enfin entre autres mais en particulier Jean-Paul Alland l'enseignant au CNAM j'aurais une question pour monsieur Trousseau concernant le choix des études de la PEC il y a quelques semaines il me trouvait en formation avec des universitaires à liciter des métiers à la cité des sciences et de l'industrie et puis ça il y a eu ça pour les universitaires du choix conventionnel de leurs étudiants pour ma part de préparer une visite d'élèves en histoire et philosophie des sciences et des métiers ça passait aussi par la cité des sciences cité donc des métiers ici et on nous dit ah il y a plein d'études de la TEC qui sont très qui sont excellents qui sont intéressants mais il faut chercher ça dépend du futur d'où ma question je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait choisir on a une idée particulièrement celle de l'une manager de proximité alors là on est beaucoup plus large on sort un peu du champ très rapidement pour le coup pour répondre alors moi je ne m'appelle pas Pierre Lamblin je ne suis pas responsable des études de la PEC donc du coup le choix stratégique effectivement des études qui sont prises par la PEC je ne les connais pas simplement si il y a un élément fondamental c'est la première chose il y a des études récurrentes il y a à peu près une dizaine d'études qui sont récurrentes tous les ans donc ça c'est celle que je présentais très rapidement tout à l'heure et puis après ça va être aussi en fonction d'un certain nombre de faits qui sont liés à notre activité donc que ça soit lié au cadre en job diplômé ou à l'entreprise donc sur des problématiques de tirage des problématiques d'emploi des problématiques qui sont liées à nos missions d'intérêt général qu'on évoquait tout à l'heure la sécurisation des parcours professionnels et puis la sécurisation des recrutements donc quand j'évoquais tout à l'heure la mobilité des cadres par exemple bah oui on sait qu'aujourd'hui au sein des entreprises la mobilité interne comme la mobilité externe c'est extrêmement compliqué je parle même pas de la mobilité géographique qui renforce effectivement le sujet ça par exemple les études sur les salaires par exemple on sait aussi que ça fait partie des informations aujourd'hui sur lesquelles il faut travailler pour avoir un peu de benchmark et qui permet d'avoir une réalité de marché et ce qui permet à chacun de se positionner si bien au niveau cadre qu'au niveau entreprise bon etc après il y a des études spécifiques qui sont faites il y a même des études effectivement qui sont commandées typiquement moi je me souviens Michel par rapport au BRGM par exemple qui avait commandé une étude sur les métiers des géosciences pour ouvrir l'école comment ça s'appelle l'ENAG voilà l'ENAG effectivement est une école des métiers des géosciences et donc le BRGM a commandé une étude payante pour le coup à l'APEC parce que c'était un besoin spécifique il y a de ça maintenant 3 ou 4 ans voire même peut-être 4 ou 5 ans déjà oui la Cosmétiques Vallée qui fait une commande à l'APEC effectivement les métiers les métiers de demain au sein des Cosmétiques Vallée donc les métiers à 5 ans effectivement émergents sur la Cosmétiques Vallée donc ça ce sont des études effectivement qui sont commandées par le client et qui répondent à un besoin spécifique d'accord au-delà de ça récurrence il y a des thèmes très précis qui ressortent tous les ans et puis après c'est en fonction aussi de l'actualité typiquement cette année une des actualités fortes c'est la réforme de la loi de formation donc avec tout ce qui est lié à l'employabilité la formation etc donc ça ça va faire partie des choses qui ressortiront dans les études certainement quelques d'autres voudraient poser une question oui vous avez évoqué cette notion de métier ou de fonction je serais en train à dire que c'est plutôt une fonction et que on ne n'est pas comment dire manager on n'arrive pas en manager de zone d'entreprise comme ça souvent c'est une fonction qui dans ce métier de manager de proximité que vous appelez que j'appellerais première ligne qui est souvent appelée première ligne en général elle s'exerce souvent dans l'entreprise après avoir exercé des fonctions techniques au sens large et pourquoi je dis que c'est une fonction c'est parce que si votre ambition c'est d'être manager de première ligne de proximité et que vous avez 30-35 ans vous avez des soucis à vous faire si vous avez 45-55 ans bon vous en avez moins je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde où les fonctions de management de personnes ou de management technique ou de management de projets sont très imbriquées et que le jour le vendredi soir on vous propose d'être manager de proximité en première ligne il faut vraiment se poser les questions de qu'est-ce que je vais en faire qu'est-ce que je vais en faire à 3 ans à 5 ans et à la sortie de ces 3 ans de 5 ans qu'est-ce que je serais capable de faire pour moi c'est une fonction c'est une étape et cette étape c'est soit vous êtes d'un très haut profil top gun et vous allez passer deuxième ligne troisième ligne vous serez dans un rôle de manager en tout sens de manager des hommes avec un management très comment dire très large ou très proche enfin tous les types de management si si vous n'avez pas cette ambition cette capacité à être deuxième troisième ligne pensez bien à la sortie ne pas la sortie à la retraite pensez bien à la sortie au bout de 5 ans qu'est-ce que je suis fait à vous faire qu'est-ce que j'aurais appris et qu'est-ce que j'aurais gardé mon été précédent que vous pouvez commenter oui effectivement c'est un avis d'une part et qui je pense qu'il est plutôt pas mal partagé il y a une vraie il y a un vrai prolongement dans ce que vous dites c'est-à-dire que le fait que ça ne serait pas d'une fidélité en soi certainement et puis ce que m'a apporté le management de proximité c'est pour faire prélèvement je ne sais pas pour le coup peut-être que certains peuvent témoigner aussi de leur expérience d'être manager de proximité depuis 20 ans donc c'est parfait ça serait intéressant d'avoir ce retour d'expérience c'est effectivement la suite moi je vais leur dire justement je ne suis pas d'accord de manière formelle je dirais que pour moi ça peut être une fonction ou un métier suivant le contexte professionnel que ce soit dans le prison ou dans le public moi je suis au cadre de santé à l'hôpital et là je parle de métier parce qu'effectivement on a l'expertise de la profession soit de kiné à l'invier à l'invier qui se passe à l'invier